Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai la grande joie de vous présenter ce programme Parole de Yogi où j'accueille un invité toutes les deux semaines pour parler du yoga et de l'expérience de chacun autour de cette pratique. Aujourd'hui c'est Claire qui s'est prêtée au jeu. Elle nous parle de son parcours de danseuse qui l'a mené petit à petit au yoga et on aborde ensemble le sujet très controversé du reportage qui a été diffusé via Capital à propos du business dans le yoga. J'espère comme d'habitude que cela vous plaira. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à partager ce contenu sur vos réseaux. Bonjour Claire. Hello. Bonjour, merci vraiment de m'accueillir chez toi. On est tranquillement installé avec un petit thé comme d'habitude. Tu nous fais un grand écart. J'ai jamais eu ça. Comme d'habitude. Voilà, assise en grand écart c'est comme ça que t'es bien, c'est ce que tu m'expliquais. C'est énorme. On va quand même expliquer pourquoi pour toi c'est aussi simple. Alors certes tu es prof de yoga mais avant ça tu as tout un parcours de danseuse. Oui, exact. Tu peux nous expliquer tout ça. J'ai commencé la danse quand j'avais je crois 3 ans et depuis je n'ai jamais arrêté. Et après j'ai choisi de devenir professionnelle donc je me suis lancée vraiment dans la carrière. J'ai fait une école de danse classique du coup. Et après à l'issue de ça j'ai intégré des compagnies en néoclassique. Parce que problème de physique, on n'est jamais assez maigre, assez comme ci, comme ça. Et après je me suis blessée à cause des pointes et je me suis tournée plus vers le contemporain. Énorme découverte, c'était super. Et bon après petit à petit j'ai dérivé on va dire vers le yoga et je ne danse quasiment plus sauf pour le plaisir. Pour quelques projets qui me tiennent vraiment vraiment à coeur. Mais il me faut maintenant mon yoga tout le temps, tous les jours, au moins à 2h. Et tu as découvert le yoga à quelle occasion exactement ? Avec un cours, donc une prof de danse qui donnait des cours de yoga à Yangar. Ok. Donc une prof de danse contemporaine complètement barrée, génial, vraiment génial. Et qui du coup donnait des cours d'Ayangar, ce qui est genre en fait l'opposé quoi. Quand j'ai commencé son cours, qu'elle a lancé le premier home, je me suis dit ok. D'accord, enfin là c'est vraiment, je suis assise sur mon tapis, je n'ai pas intérêt à broncher. Et j'ai senti pendant 2h, ok il faut vraiment que je suive les gens. On disait trikonasana, ok on sait comment se placer, on sait comment on y va. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le yoga. Et j'ai adoré. Par le Ayangar. Par le Ayangar. C'est quand même une approche qui est hyper particulière quoi. Très sur l'alignement. Voilà. C'est ce qui m'a plu en fait. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ? Parce que moi je ne le pratique pas. Et il y a pas mal de gens qui je pense ne se tournent pas forcément vers le Ayangar. Vers l'Ayangar. Alors en général quand on parle d'Ayangar on parle beaucoup de thérapie. Oui. Parce que c'est vrai que ça sert beaucoup. Il y a une personne, je ne me rappelle plus de son prénom, qui a sorti un livre Respire que j'ai juste là d'ailleurs. Et tout un reportage qu'il était bloqué au niveau du dos. Et donc du coup en fait de là. Un nouveau souffle par le yoga. C'est ça je crois. Voilà. Et de là en fait ça, en tout cas depuis, je crois que c'était en 2009, depuis 2009 Yoga, Ayangar égale thérapie. Mais il n'y a pas que ça. Parce que comment dire, quand on commence un cours d'Ayangar, alors selon les semaines, il y a des thèmes différents. Ça va être flexion avant, extension arrière, les backbends, les torsions, les ouvertures de bassin. Je crois que j'ai fait le tour. Et certains proposent aussi des cours de pranayama. Et alors moi, ce qui m'a vraiment plu, bon je viens de la danse classique, donc forcément tout ce qui est alignement, respect du corps peut-être pas. Respect de l'alignement, ouais. Oui voilà. L'alignement, en fait en danse on cherche l'alignement parfait. En Ayangar on cherche l'alignement parfait pour le corps. C'est toute la différence. Voilà. On s'en fiche que par exemple en trikonasana, si tu n'as pas la main au sol, bah c'est pas grave. Il y a des briques, où tu mets la main sur le bas de jambe, en parjvakonasana, on va dire mets la main au sol. Bah non en fait, si le corps n'est pas prêt, on va commencer par la brique, la demi-brique, et puis peut-être qu'on pourra mettre la main au sol. Et c'est peut-être que moi j'ai adoré en fait. Par rapport à la danse ? Ouais, on a le droit à ne pas dire bah non je ne peux pas en fait. Moi j'ai les bras très courts, et il y a des postures où on me dit en dandasana pose les mains au sol, et bah je n'ai pas les mains au sol, je ne peux pas. Moi aussi, ouais moi aussi. Voilà, je ne peux pas, je suis comme ça, et on me dit, allez appuie sur le sol, bon. Bah non. Non je ne peux pas, je suis sur le bout des doigts. Alors qu'en ayant gare, on va dire, bah voilà, utilise les briques, pari vrita trikonasana qui est super dur, il faut avoir une super torsion, il y a beaucoup de choses qui s'engagent. En ayant gare, si tu n'y arrives pas, ok, c'est pas grave, tu prends le temps, on t'explique l'alignement avant que tu rentres dans la posture. Il y a presque des fois plus d'explications avant la posture que de posture. Par contre on reste dans la posture, on reste. Donc tu as le temps de chercher comment améliorer, comment... Enfin c'est vraiment une recherche, pour moi c'est vraiment le yoga, c'est on prend le temps dans la posture comme si on voulait visiter sa propre posture. Ok, qu'est-ce que je ressens, comment je peux changer, comment je peux écouter ce que le prof dit, même si je ne comprends pas, je vais essayer. Voilà, c'est ce que j'ai adoré. Et du coup toi tu enseignes plutôt le vinyasa ? Le vinyasa, le vinyasa, parce que la yangar je ne suis pas prête encore, mais j'ai vraiment envie de l'enseigner. D'accord. Ah ouais, c'est mon prochain, c'est pas ma prochaine formation, mais c'est mon prochain step. C'est un de mes objectifs. Je crois que c'est 5 ans d'études. Alors en fait il faut justifier 3 ans de pratique à yangar déjà. Ensuite il y a une année test, enfin première année si on l'acceptait, on fait le truc la première année. Et à l'issue de ça des fois ils ne gardent pas, ils ne gardent pas. S'ils considèrent que les fondements ne sont pas là, ou que ce n'est pas suffisant, ils manquent quelque chose. Et ensuite après ça il y a 2 ans. C'est pour le premier niveau, c'est juste le premier niveau. C'est ça. Après je pense que ça peut aller sur 10 ans les études à mon avis. Je pense aussi. Mais du coup c'est magnifique, c'est magnifique. Je pense que tu as une compréhension encore autre par rapport à d'autres types de yoga, hatha, vinyasa. C'est à dire que moi si j'avais pas fait la yongar, si j'avais fait que du vinyasa, qu'on me pose des questions sur des fois voilà est-ce que là le bassin je te place en rétro, en intéversion, est-ce que ma jambe je dois la plier, est-ce que quel muscle je dois utiliser ? Si j'avais pas fait la yongar en fait j'aurais été démunie, j'aurais cherché, mais j'aurais été démunie quand même. Sur le moment. Oui je me serais dit ok bon on leur parle dans 2 jours, quand je l'aurai pratiqué je l'aurai vraiment cherché. Il y a encore 2 jours, c'est si ça doit bien voilà. Ça dépend des fois ouais. D'accord. Tout ça, toutes les réponses, merci Valérie. Et du coup tu n'es pas la seule prof de yoga à avoir ce parcours de danseuse et ensuite être passée justement par le fait d'être prof de yoga. Et je me demande pourquoi vous êtes aussi nombreuses, pourquoi il y a autant de personnes qui ont ce parcours là ? Je pense parce que la frontière entre les deux elle est assez... C'est pas infime parce que là on va en parler juste d'un point de vue physique, on utilise son corps dans la danse tout le temps, on le connaît très bien. On sait quand on se réveille le matin, les petites douleurs qu'on a ça correspond tout ça. Après je me dis voilà, il y a beaucoup de danseuses qui pratiquent du yoga sans forcément devenir prof parce que ça peut être complémentaire. Des fois non mais je pense que ça donne beaucoup d'outils en tant que danseuse, je sais pas par exemple de faire une extension arrière. Si on fait un arabesque, on fait un corbré vers l'arrière, si on réfléchit pas on va serrer les fesses par exemple. Ce qui peut ne pas être dérangeant comme ce qui peut être vraiment dérangeant sur mon époque. En fonction du squelette et de genius. Et du coup quand on commence à pratiquer le yoga on se dit ah bah non là on me dit relâche les fesses, du coup comment je fais ? Et du coup quand je fais de la danse comment je pourrais le faire ? Même pour développer la musculature. Moi je sais que j'étais très souple mais musculature zéro. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça et puis quand on arrive en yoga on sait faire beaucoup de choses. On croit savoir faire beaucoup de choses. C'est ça. On a des très bons étirements au niveau des jambes, les esquiux jambiers c'est magnifique. Mais ça se voit tout de suite qu'on est danseuse parce qu'on a un alignement dense. C'est à dire que les pieds ils sont souvent en dehors. Souvent, pas tout le temps parce que ça dépend des styles de danse mais souvent en dehors on nous dit pieds parallèles. Je pense que ça vient de là. Après je vais pas parler pour tout le monde mais moi j'avais envie de connaître un peu mieux mon corps par le yoga. Et de là bon finalement j'ai tellement adoré cette découverte que du coup j'ai continué. Mais je pense que ça vient de là beaucoup. Moi j'avais lu aussi une prof qui disait que comme elle était tout le temps contrainte dans la danse et que son corps devait s'adapter à la danse, là c'était le contraire. C'est ça. Non, la posture c'est ça. Bah je vais la faire. Sauf que bah non en fait le corps il est pas prêt. Des fois il faut attendre. Moi il m'a fallu presque un an avant de pouvoir faire parivrita parjvakonasana. Alors qu'il y a des personnes qui arrivent et direct tac tac elles la font sans problème. Bah je me dis bah c'est pas grave moi j'ai besoin de plus de temps qu'eux. Je prends sur moi et j'ai le droit de prendre le temps. C'est ça. On va pas me dire non non tu mets la main au sol tout de suite et on y va. Non là j'ai le droit de prendre mon temps. Et moi je me souviens des vieilles profs de danse. C'était pas gentil mais voilà. Non mais c'est vrai. Des profs de danse qui te poussent à aller dans le truc parce qu'il faut que à 6 ans et demi tu saches faire telle posture quoi. Oui. Et puis les pieds bah surtout pour l'en dehors. En danse classique je parle. En dehors, en dehors, en dehors. On ouvre les pieds en première sans qu'il est bien fermé. Et ça j'adore moi. Tu vois j'en ai fait longtemps et j'adore être comme ça. Je suis bien comme ça. Oui mais première c'est normalement c'est comme ça. C'est carrément les pieds sur la même ligne. Ouais. Voilà. Et du coup niveau anatomique ça peut être très bien. Moi ça passe sans problème. Mais sur d'autres personnes c'est une catastrophe. Pour les genoux j'imagine. Ah les genoux. Ah oui les genoux c'est euh. Oui il y a beaucoup de danseuses qui se sont blessées au genou. Mais aussi si on nous expliquait par exemple comment yoga on nous explique bah je sais pas trikonasana la jambe de devant. On utilise les adducteurs pour tourner la cuisse vers l'extérieur par exemple. Si on utilisait cette rotation externe on nous explique bah voilà utilise les adducteurs là pour protéger tes genoux même en 5ème, en 1ère. Maintenant les profs le font beaucoup plus. Avant ça se faisait un peu moins bon moi j'ai pas eu ce problème. J'ai des profs magnifiques qui respectaient le corps. Mais euh voilà. Après ça dépend aussi est-ce que l'élève il est capable d'écouter. C'est pas que la faute du prof aussi. Est-ce que l'élève il est disposé à écouter bon niveau anatomique je m'en fous bon. Ouais c'est hyper compliqué de... C'est ça parce que dans la danse en plus on prend pas le temps de rester dans la posture. Il y a des profs qui le font. Qui restent par exemple en 1ère et qui disent bon bah lâchez la barre par exemple. Et voyez si vous tenez comment vous tenez comment ça se passe. Parce que des fois on s'agrippe à la barre. Moi j'ai rencontré surtout une prof qui pour moi elle a révolutionné ma pratique on va dire de danse. Ouais. Parce qu'elle avait fait des arts martiaux. Et des arts martiaux elle était revenue à la danse. Et du coup elle avait tout un bagage derrière qui était magnifique. C'est ça qui est intéressant c'est de croiser les disciplines. Ouais. Pour les enrichir. Ouais. Donc ce serait... Je crois que j'avais vu une vidéo d'ailleurs où il mélangeait danse et yoga. Je sais pas si t'avais déjà vu ce genre de projet. Non j'ai pas vu non. C'est très joli. Mais il y a un... Bah ça se fait beaucoup en ce moment. Le flow c'est très danse yoga. Ouais c'est vrai que... Alors si je dois dire à mes élèves d'aller faire un vinyasa ou quelque chose d'assez flot, je leur explique en gros, tu vois, c'est plus dansé. C'est un peu plus... C'est peut-être un peu moins alignement des fois. C'est plus dans le mouvement et c'est beaucoup moins alignement parfois. Ouais. Ça dépend du professeur. C'est le gros piège du vinyasa je crois. Je sais pas ce que toi tu en penses mais ouais c'est le gros gros piège. Alors pour moi le vinyasa ça dépend parce que si on fait un vrai cours de vinyasa c'est pas un piège normalement. Parce qu'on prend le temps, on a au moins 5 ou 7 respirations. C'est un peu comme en... Enfin c'est comme en ashtanga évidemment parce que ça vient de là. Et du coup si tu prends un cours de vinyasa comme maintenant, moi je le trouve hein. C'est très personnel mais quand je vois cours de vinyasa je me dis ok est-ce que c'est vinyasa ou vinyasa flow. Parce que si c'est un truc où j'ai une respiration pour faire un guerrier numéro 1 avant de passer tout le suite dans un autre guerrier. Bon moi je suis frustrée parce que j'ai même pas le temps d'animer mes hanches. Mais après voilà c'est pas tous les cours de vinyasa. Il y a encore des cours de vinyasa, moi je vais dans les cours, on prend le temps. Après ça dépend de l'école, les cours effectivement de Gérard Ranaud. J'avais suivi des cours avec une prof qui était formée de chez lui. C'était un délice quoi. Parce que t'as le temps de rester dans la posture, t'as le temps de comprendre, t'as le temps... T'as les explications. L'enchaînement aussi est fait de manière à ce que tu, au fur et à mesure, tu puisses te placer de mieux en mieux. C'est ça. Très intéressant. C'est ça mais il n'y a pas ça partout. Et alors justement il n'y a pas ça partout et tu me parlais quand je suis arrivée de ce fameux reportage qui fait beaucoup parler les profs de yoga et les gens qui aiment le yoga en général. Le reportage sur Capital. Oui que j'ai vu hier soir. Je crois que c'était le titre, c'était le yoga est-il un business. D'ailleurs apparemment il est disponible en replay, moi je ne l'ai pas vu mais voilà. Allez le voir parce que visiblement il est savoureux. Je te laisse m'en parler un peu plus. Alors non, moi j'ai été, quand j'ai fini le reportage j'ai été dégoûtée, déroutée et je me suis dit je ne suis pas sûre d'avoir compris le milieu en fait. Je ne suis pas sûre que mon yoga ça soit celui-là. Mais après j'étais assez lucide déjà sur le yoga en général. C'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est un business et ok c'est normal parce qu'il faut que chacun en vive. Donc ça dit ouais. Je suis d'accord. J'ai un peu plus de mal avec les pratiques qui sont business. C'est-à-dire qu'on fait des produits dérivés. Bah pourquoi pas en fait en soit, si les gens achètent et que peut-être aussi ils ont besoin un peu de ça pour x raisons en fait. Qu'est-ce que tu parles de produits dérivés ? Bah en fait ils parlaient de la marque Youge. Et qui parlaient, enfin qui parlaient qui vendent des habits yoga, ok, des produits, ce qui est complètement ok. Et aussi des produits dérivés. Alors il y avait par exemple des mugs. Des mugs, des t-shirts spéciaux, des casquettes ou bonnet. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir avec le yoga mais en soit on n'a pas besoin de ça pour aller prendre son cours de yoga. Exactement. Je ne sais pas si tu vois comment je suis habillée. Bah voilà. Voilà. C'est exactement ça. C'est récup machin. Exactement. C'est les jogging et les trucs. C'est ça. Et bon après moi j'ai plus de mal avec ça. Avec le fait que du coup, non j'ai pas plus de mal avec ça pardon. Ces produits dérivés voilà, si les gens veulent développer ça, pourquoi pas. Après si les gens achètent c'est aussi parce qu'il y a un besoin derrière, il y a des choses à combler, j'en sais rien. Mais c'est plus quand on propose des formats de cours qui sont commerciaux. Je ne sais pas. Par exemple, pratiquer dans le noir. Bon, il n'y a pas que cette marque là qui propose. Il y a aussi d'autres cours qui proposent des cours un peu spéciaux. Ouais pourquoi pas. Mais je me dis, moi en tant que professeur, je suis dégoûtée. Comment je fais pour corriger mes élèves ? Tu vois rien. Bah voilà, je ne vais pas voir les codes qui sont sortis parce que la personne pousse la poitrine vers l'avant et sort les fesses. Enfin je ne sais pas, il y a plein de petits détails. Et c'est plutôt au niveau de la pratique. D'avoir une pratique un peu lambda parce que du coup tout le monde peut faire du yoga. Oui tout le monde peut faire du yoga mais tout le monde peut se blesser aussi en yoga en fait. Enfin c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça reste une pratique corporelle qui peut être dangereuse. Voilà c'est ça. Et puis bon, vouloir remplir les cours à tout prix, avoir plein d'élèves pour rentabiliser, c'est normal. Ok c'est normal, on a besoin de vivre. Les studios ils vont fermer si ce n'est pas rentable. Je suis d'accord. Moi la première des fois je me dis mince j'ai que 3 élèves à mon cours. Et des fois je suis un peu dégoûtée, je me dis franchement je vais donner mon cours, j'ai 3 élèves, ça me fait une vingtaine d'euros. Je dis n'importe quoi. Et puis après une fois que je suis à mon cours je me dis en fait c'était génial quoi. Parce qu'on n'y pense pas après. C'était génial parce que tu as des personnes devant toi, tu peux vraiment les corriger. Donc voilà. Pour revenir au reportage hier, moi j'étais dégoûtée par rapport à ça, le côté hyper business, business. Bon le reportage était orienté de telle manière à ce que ce soit un peu déroutant je pense aussi. C'était un choix de la rédaction. Après on parle de stars du yoga, j'ai eu un petit peu de mal. C'est les stars du yoga, oui. Fondamentalement c'est assez vrai je pense aussi. Parce qu'on dit prénom de telle prof, tout le monde dit ah oui oui oui. Et c'est vrai je connais, oui. Voilà. Et puis, ah mais comment tu connais Instagram ? Ah bah oui je suis bête, je suis bête. Oui, ça marche très bien ça. Les réseaux sociaux, tout ça. Sauf qu'en fait ça c'est pas du yoga. Bon moi la première j'étais obligée de développer, j'avais un Instagram de danse très artistique, très... Il est magnifique d'ailleurs ton Insta ? Bah c'était, en fait de base je voulais même l'arrêter. Parce que je me suis dit, même les photos de danse c'est pas de la danse en fait. C'est très joli mais bon. Puis après bon on m'a expliqué, c'est bien si tu pouvais avoir un Instagram pour faire connaître aussi les studios et tout. Qui c'est qui t'a parlé de ça ? Il y a des studios qui m'ont demandé en fait. Voilà, c'est ça. C'est des studios qui m'ont demandé. C'est pas une bonne copine qui t'a dit ? Non, non, non. Après j'ai demandé à des profs dont notamment Stéphanie qui m'a dit tu sais, enfin malheureusement aujourd'hui à l'époque c'était pas comme ça que ça marchait mais aujourd'hui bah il faut... Même elle elle me disait mais moi je vais devoir me mettre parce que bah c'est comme ça que ça marche quoi. Il faut se faire connaître, il faut... C'est terrible, il faut se faire connaître. Parce que du coup après c'est quelque chose que chacun enregistre comme étant normal et est-ce qu'on est capable nous derrière de se dire bah... Si je me fais pas connaître est-ce que j'arrive à... A remplir mes cours ? Mais moi je pense que oui en fait fondamentalement. Je pense aussi. Je commence à me tourner beaucoup plus vers ça. Parce que les vrais profs, enfin j'allais dire c'est pas les vrais profs hein. Parce que même ceux qui sont sur Instagram sont des vrais profs et des très très bons profs hein c'est possible. Mais euh... Il y a des profs qu'on a jamais vu sur la toile et pourtant ils sont juste... Waouh ! Waouh ! Ils ont plein de choses à apprendre. Mais parce que ce qu'on voit... Bah moi la première des fois je mets des postures qui sont voilà... Je sais pas j'attrape le pied avec ma tête, je dis n'importe quoi... Le pied avec ma tête... Non je mets le pied à ma tête pardon. T'inquiète pas j'avais compris. Voilà je mets le pied à ma tête tout ça. Mais euh... Mais c'est pas du yoga en fait là c'était juste pour la photo. C'était juste pour la photo parce que le yoga c'est tout ce qui s'est passé avant et ce qui se passe pendant la posture. J'ai cette respiration ou même plus si j'ai envie de rester plus. Et je prends mon temps, je kiffe et je m'ajuste. Bon pour la photo c'est joli après voilà. Instagram on prend la photo et ça marche. Après c'est vrai que le yoga ça peut être considéré comme un art aussi hein. Tu peux te dire ta photo de... Parce que toi en plus tu prends des photos avec des photographes. Donc c'est des gens qui ont un oeil et qui savent mettre en pratique aussi bah... Mettre en beauté ta pratique pour le coup. Donc ça peut être... Pour ça j'essaye d'avoir des photos assez... Enfin j'essaye en plus je dis pas que j'ai des Instagram hyper intéressants. Mais j'essaye d'avoir des photos qui valent le coup. Alors des fois moi je me fais un petit selfie. Je galère en général la qualité est pourrie. Mais c'est pas grave c'est juste voilà aujourd'hui regardez j'ai réussi à faire ça. Bon voilà c'est un truc... C'est un truc pour soi de savoir où tu en es et où tu en... Enfin tu vois où tu en étais en 2012 et où tu en es aujourd'hui. C'est ça. Et puis même pour les... Il y a des élèves des fois qui me disent Ah oui avant t'arrivais pas à faire ça moi j'ai regardé... Bah oui voilà un jour j'ai posté ça. Parce que je me suis dit bah aujourd'hui j'ai réussi. J'ai réussi à faire un pincha où je me suis éclaté contre le mur un autre jour. Mais voilà. Voilà. Et du coup le fameux post Instagram dont tu nous parlais tu as écrit Yoga, business, produits dérivés, argent, rentabilité, négociation, stars du yoga, argent. Et je me rends compte que beaucoup de profs de yoga parlent de concurrence, de l'importance de se démarquer, de proposer un cours différent, original. J'ai dû rater un épisode. Concurrence je passe mon tour. Originalité ce n'est que le fruit de ma pratique et de celle des élèves qui orientent le cours et ils progressent. C'est un vaste programme et un vaste coup de gueule quand même. Ouais bon encore j'ai fait très très soft. J'ai dû passer je crois une demi-heure à écrire ces quelques lignes. Parce que je voulais pas être trop... Mais oui parce que ça reprend un peu ce que j'ai regardé hier l'émission sur le yoga. Argent deux fois je l'ai mis que deux fois mais je voulais mettre même plus. Mais après je me suis dit que j'allais pas abuser non plus. Parce que bon ça serait aussi... Enfin moi-même je vis du yoga donc je veux pas non plus dire qu'envie d'amour est de fraîche. Non ça c'est clair. Et c'est même parfois pas évident d'en vivre aussi. Ah oui oui non ça c'est clair. C'est pareil Karine Castex qui a osé écrire un article où elle disait que parfois... Enfin il y a des mois où elle galérait et que concrètement même si elle pour le coup elle peut être considérée comme une star du yoga. Parce que ça fait partie des gens qui sont connus dans ce métier et reconnus pour ce qu'ils font. Elle disait qu'elle-même des fois c'était compliqué pour faire vivre son studio et se faire vivre elle-même. Et il y a plein de gens, plein de profs de yoga d'ailleurs qui étaient absolument pas d'accord avec elle parce que eux vivaient très bien de leur métier. Donc il y a chacun... Oui. Après je dépense qu'on en fait quand on est prof, je pense que c'est pas tant les cours qui rapportent que les retraites, les stages, les formations. Enfin je crois hein parce qu'après pour le coup je me sens pas assez expérimenté. Il y a la sensation que les formations ça rapporte plus, les retraites aussi. Oui. Ça dépend si tu les organises toi tout seul ou si c'est... Tu passes par un organisme. Voilà. C'est toujours pareil quoi. Mais ben ils en parlaient justement hier de... Ben ça dépend. Parce que justement hier ils parlaient de Yoga Searcher qui organise les retraites dans le sud-ouest. House Gore, ouais. Voilà. Et un prof qui, enfin pour le coup qui expliquait combien il gagnait en 3 jours. Ce qui est tout à fait... Enfin moi ça me semblait tout à fait honorable. Donc voilà ça dépend. On peut très bien s'en tirer, encore mieux s'en tirer. Voilà. Je pense qu'après plus on a l'habitude, plus ben le business on apprend à le développer. Et du coup tu parles aussi de concurrence dans ton... Ben j'en parle parce que en fait je l'ai vu beaucoup. Je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux des profs de yoga qui disaient à Paris la concurrence est rude. Et puis ils ont parlé hier dans le reportage, il y a une prof qui expliquait voilà il faut réussir à se démarquer. Il faut que je fasse quelque chose de différent pour que les gens viennent à mon cours. Et je me suis dit merde je crois que j'ai raté un épisode parce que moi je fais pas un truc... Enfin je fais pas un truc différent, je fais ma pratique. Donc par exemple si tu viens à mon cours tu vas me dire ah oui par exemple pour toutes ces postures là tu m'apportes beaucoup de choses. Pour d'autres ben vu que tu le pratiques pas je vais le ressentir, t'as moins de... Mais j'essaie d'avoir une pratique sur tout. Bon je suis pas une warrior en équilibre. Le peu que j'arrive à faire je sais très bien m'expliquer. Et voilà on me pose une question je peux y répondre. Mais je fais un cours tout à fait normal. C'est à dire que comme... Tu fais le cours que tu incarnes, c'est toi quoi. Qui respecte le corps en fait. Qui respecte le corps. Moi je me dis si je me fais pas mal et pourtant je pratique tous les jours au moins deux heures. Je pense pas que les élèves se fassent mal. Et je dis je pense pas parce qu'il y a des choses que moi je fais qu'eux ne feront pas. Je leur enseigne pas. Ou alors je le propose mais certains vont le faire, certains pas. Mais je vais pas m'amuser... Enfin je dis m'amuser hein. A proposer un cours complètement différent, complètement... L'originalité ouais c'est ça. Et la concurrence c'est un mot qui revient beaucoup alors. Ben originalité c'est dans les playlists en fait. Parce que yoga maintenant c'est en musique. Ouais. Je ne me prononcerai pas. Ah mais moi je fais du yoga en musique donc on pourra en parler. Moi j'ai été obligée de commencer à faire de la musique. Parce que... Bah pareil dans les studios on m'a dit écoute... En fait ça marche pas si tu mets pas de musique les gens viennent pas. Et j'ai commencé aussi... Non moi non plus je suis pas d'accord du tout. Parce que pour le coup ben on va chez Gérard il y a jamais de... Enfin... Pour les cours... Ouais chez Gérard Lowe il n'y a pas de musique. Sauf les profs qui en mettent mais ils sont très rares. Et les cours sont pleins quoi. Les cours sont archi pleins. Donc les gens ils ont pas forcément besoin de musique. Mais euh... Moi j'avais commencé la première fois pour un cours que j'avais très tard. De 20h30 à 22h. Et je me rendais compte que les élèves étaient mais chaos. Ils arrivaient c'était déjà crevé. Puis après on s'entend respirer. Moi je trouve ça magnifique. C'est une super musique. Mais des fois on a besoin d'un... Je sais pas il fait froid. Les gens ont la flemme. Et du coup j'ai mis des petites musiques qu'on entend mais qu'on écoute pas. C'est ça. Voilà. Et bon du coup en fait ça passe. Du coup... L'idée pour moi le yoga en musique c'est pas de mettre la dernière musique de Sia ou de je sais pas qui. C'est de mettre ce que... Bah d'ailleurs il y a une playlist comme ça et que j'utilise et je la trouve top. Sur Spotify t'as une playlist qui s'appelle Spa traitement. C'est à dire des trucs de spa. Bah oui. Bah oui je crois que c'est là que je cherche aussi des musiques. Bah t'entends... Tu l'entends de loin mais tu l'entends pas. C'est ça. Et quand tu l'entends c'est parce qu'elle te porte. C'est pas parce qu'elle t'emporte. C'est pas ce que je veux dire. C'est ça. C'est ça. Tu peux rester connecté à ton corps pendant ce moment là. C'est ça. Tu peux continuer à chercher. Parce que bon après moi je l'enseigne. J'enseigne donc je sais pas comment sont les élèves qu'ils reçoivent. Mais il y a des moments la musique je la mets parce que je sais qu'ils aiment ce moment là. Ca les porte. Ca les met dans une bulle en fait. Surtout le cours où tu m'avais remplacé le samedi. Il y avait beaucoup de bruit à l'époque quand on a commencé. Et fallait les mettre dans un truc qui avait rien à voir. Mais surtout que c'était pas un studio de yoga. Donc les gens des fois pour les ramener sur leur propre tapis sans qu'ils pensent à d'autres choses. Il faut les mettre dans une bulle. Et j'ai beaucoup de cours comme ça. Et puis voilà. Après au fur et à mesure c'est quelque chose que j'ai développé. Parce que la musique t'es pas obligé de mettre un truc qui soit hyper yogi. Juste un truc avec des bruits. C'est comme tu sais pour les enfants les bruits blancs. C'est ça oui. Mais quelque chose qui s'entend sans s'entendre. C'est ça en fait que t'entends sans écouter. Voilà exactement. Donc tu peux faire ta... D'ailleurs moi j'en ai parlé à mes élèves la première fois que j'ai mis la musique. Je leur ai demandé leur ressenti. Et alors c'était super intéressant parce que... Donc il y a ceux qui m'ont dit bah écoute je sais pas c'était cool mais je me rappelle pas ce que t'as mis. Bon là je me suis dit bah c'est magnifique, c'est super. Et j'ai eu une remarque à la fin du cours. Une élève qui m'a dit pour la relaxation j'adore. Pour la relaxation je trouve ça génial, ça m'emporte. Et ouais je me suis dit ok c'est cool. Mais alors que bon j'écoute mes élèves hein. Parce que moi j'aime quand y'a pas de musique. Pendant la relaxation. Juste parce que comme ça je suis avec moi-même. Parce que sinon je suis emportée ailleurs qu'à l'intérieur de moi. C'est génial aussi hein. Je fais un voyage ouh. Mais je suis plus dans mon corps en fait. C'est ça que moi je me dis ces élèves là petit à petit à force de pratiquer. Est-ce qu'ils vont pas vouloir chercher autre chose ? Ouais c'est pas. Une fois qu'ils auront réussi à faire tout. Les scorpions, tous les machins. Une fois qu'ils auront tout. Ils vont chercher autre chose. Enfin j'espère. Moi j'espère. J'essaie de les porter vers ça. On va chercher autre chose à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent avec. Comme tu disais quand on est danseuse. L'envie de réussir la posture. Il faut, il faut, il faut. Et je pense que notre métier c'est de rabâcher. Mais vraiment c'est rabâcher. Ce truc d'aller chercher ce qui se passe en soi. Oui. Et puis de travailler avec le corps. Mais pas dans le sens je vais le pousser. Dans le sens je vais le comprendre. Ouais je vais le comprendre et je vais aller. Je vais repousser mes limites sans les dépasser. C'est petit à petit. C'est ça qui est difficile à faire passer aussi. C'est parce que j'ai la sensation que le yoga c'est beau. Enfin je sais pas comment toi tu fais mais. Des fois je leur explique des trucs et je me dis ça se trouve c'est hyper contradictoire ce que je leur dis. Parce qu'effectivement c'est pas repousser ses limites. C'est les dépasser en étant dans l'écoute. C'est ça. C'est pas dépasser. C'est repousser. C'est à dire que. Bah essaye d'aller un peu plus loin. Si tu sens que c'est ok. Si tu sens qu'il y a aucune tension. Que t'as le ventre complètement relâché. On y va. Si tu sens que c'est pas ok. On s'arrête tout de suite. On va chercher une solution. Et ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Enfin il y a ça aussi. Oui. Dire que c'est ok. Ah mais il y a deux semaines. J'arrivais trop bien à faire ça. Maintenant j'y arrive plus. C'est pas grave. Il y a eu un passage. Et j'ai marqué je crois aussi toi sur ton Instagram. J'avais lu. C'était un passage à vide. Je me sens que c'était en février ou mars. Peut-être mars. Mais un passage à vide hallucinant. Moi tous mes élèves. Je les voyais mais crever. Le corps. Pfff. Bon du coup je me disais. Ça me rassure. Je suis pas la seule. On sent des fois l'état général. Ouais les changements de saison. Les trucs comme ça. C'est ça. Les changements de saison. En plus des fois c'est stupide. Je dis à chaque fois mes élèves. Mais vous savez. Selon où en est la lune. Ça va jouer sur vous. Et elles me disent. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Je dépends de la lune. Bah oui. Bah oui. Donc en fait si tu pratiques tous les jours. Tu vas développer cette conscience en fait. D'ailleurs Stéphanie en parle très très bien. Moi quand j'ai lu son dernier. Enfin l'un de ses derniers articles. Je me suis dit. Mais oui. Mais oui. En fait. Je lui ai écrit d'ailleurs merci. Merci. Parce que des fois on a pas forcément les réponses. Et comme quand on a notre cycle. On dépend de notre cycle. Bah voilà. Ce qu'on faisait très bien l'autre jour. Bah là ça passe pas. Et bah c'est pas grave. Et ça dépend tellement d'autre chose. Ta limite elle est là aujourd'hui. T'as une limite qui est différente. Et c'est pas grave. Et surtout elle peut être différenciée. Alors ça peut paraître drôle comme ça. Mais par l'emplacement de la lune. Et c'est pas une vanne. C'est vrai. Non non c'est vrai. Elle peut être différenciée. Parce que le matin tu t'es pris la tête avec ton mari, ton gamin. N'importe qui. Et ton corps il est contracté. Tu peux avoir des épisodes de stress. Ou au contraire des épisodes de grande joie. Et le corps s'ouvre totalement. Et ça c'est fou aussi. Tu peux avoir complètement les deux. Et il faut prendre conscience que de ce mental qui agit complètement sur le corps. Et qui peut le scléroser. Bah surtout qu'il y a des fois ça vient pas tout de suite. Et on se dit bah il s'est rien passé depuis 3-4 jours. Bah ouais mais peut-être qu'il y a deux semaines il s'est passé un truc. Et en fait. Enfin moi je le sens des fois. Quand j'ai un petit truc de stress ça m'arrive assez rarement. Je suis assez pisse à l'eau. Mais des fois je me dis ouais bon je suis un peu stressée. Je sens les trapèzes un peu tendus. Et je le ressens pas dans ma pratique sur le moment même. C'est après. Peut-être deux semaines après. Mais merde qu'est-ce qu'il se passe. Puis des fois souvent pendant le Shavasana. Quand je prends le temps de regarder mon corps. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé. Pourquoi. Et là je me dis non mais ok. Je me rappelle maintenant à mon avis. Je sais pas si vraiment ça vient de là. Mais je garde du potage à chaque fois. Je me dis bah écoute peut-être que c'est ça. C'est le temps que l'émotion elle s'engrade dans ton corps. C'est ça. Et en fonction de la violence de ce que t'as vécu. Et bah ça va plus ou moins vite. Et en fonction du caractère et de plein plein de choses. Mais ouais c'est évident. Pour moi c'est même plus à prouver. Que ce que tu penses et que ce que tu ressens. Si tu l'évacue pas. Tu le transpires. Ouais tu le transpires. Et tu peux le garder ou le transpirer justement. Et l'idée ce serait justement d'aller le transpirer. C'est ça. Ce serait mieux. Pas transpirer on s'entend mais ouais. Oui non mais même. Mais je pense vraiment que. Comment dire. Je sais pas. Si tu penses sans arrêt à quelque chose. Et bah fais tes salutations au soleil. Enchaîne les tes salutations au soleil. En pensant à ça. Tu vas voir que tu y penses plus. Et que tu le transpires. Oui. Ce fameux sujet auquel tu penses. Ouais ouais. Et c'est comme ça que ça s'échappe du corps en fait. Ouais. C'est comme ça qu'on a des blocages aussi. Bon moi je sais que. Tout ce qui est fermeture de hanches. Je suis bloquée totalement. Ouais. C'est une douleur sans nom. Alors qui travaille sur l'ouverture de hanches. Je veux dire. Ah mais c'est horrible. Moi c'est le contraire. Quand je suis en flexion de hanches. C'est pfff. Et je me dis bah écoute. Force pas. Ça va prendre le temps. Peut-être que c'est là que tu stockes tout ce qui s'est passé. Tous les trucs auxquels tu dis. Non tout va bien. Je suis peace and love. Bah en fait ça va là dedans. Ouais. Exactement. Ou ailleurs quoi. Moi c'est là. Ça va être dans d'autres endroits. Dans les twists. Et puis voilà. On se dit bah. Respecte ton corps. Et puis tu verras quoi. Ouais. Il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes élèves. Enfin. Où j'aime bien leur rappeler. Quand je sens qu'ils sont. Pareil. Dans une espèce de douleur comme ça. Je leur dis bon. Fais attention. On leur met sur l'étape au dessus. Et surtout je leur dis. Mais là ce que tu ressens. Ça a quelle couleur. Ça. Quelle forme. Enfin c'est. Ah oui. Si tu dis rouge piquant. Voilà. Tu même. Si tu devais le formuler. Ça a quel nom. Ça a quelle émotion. En fait. Parce que justement. Puisque ça sent grave. Et là il y a des choses de l'inconscient qui viennent. Mais puisque c'est inconscient. Bah. C'est pas tout à fait. Ouais. C'est intéressant ça. Et ça permet de comprendre ce que t'as stocké. Justement. Dans ton corps. Ouais. Donc je le fais en cours collectif. Je le rappelle. Je le fais pas trop en cours particulier encore. Parce qu'avec les élèves que j'ai en cours particulier. Ça pourrait être beaucoup trop puissant. C'est ça. Ouais. Ça pourrait être beaucoup trop puissant. Parce que s'ils commencent à lâcher. Bon au pire ils vont vraiment pleurer. Ils vont lâcher puis c'est très bien. Ils vont faire un cria magnifique. Voilà. Nous sommes déjà arrivés. Mais euh. Mais c'est pas plus mal de voir comment le corps s'ouvre. Ouais. J'ai une de mes élèves que j'adore. Et en fait je parle assez souvent de nos expériences. Parce qu'elle est. Voilà. C'est une élève qui a un gros soucis de santé. Et un jour j'arrive. Et je la vois. Son visage il est fermé. J'avais eu des espèces d'intuition. Je sais pas. En arrivant au cours. En me disant. Faut que je lui fasse un truc où elle lâche. Ouais. Parce que je la sens pas lâchée depuis des semaines. Ce qu'elle ressent. Et c'est une femme qui me parle beaucoup. Mais euh. Qui lâche pas. Mais qui lâche pas. Et euh. Et elle avait beaucoup de colère en elle. Et euh. Avant le cours. Je lui fais faire les 5 premières minutes du cours. En fait je lui fais. Je la fais s'allonger. Et une visualisation. Où elle a le droit de puncher tous les trucs qu'elle veut. De sortir sa colère. D'exploser ce qu'elle a explosé. Voilà. Et effectivement elle a complètement conduit à l'arbre. Elle a dit bah vous avez gagné. J'ai eu le fleur et j'ai eu le fleur. On s'en fiche. C'est pas grave. C'est pas ce qu'il y avait besoin. Et depuis. Je viens de faire le truc. Mais depuis c'est vrai que son corps commence. A relâcher. A se sourire. Ouais. Et je pense que c'est lié à plusieurs choses hein. Au fait qu'elle a arrêté certains traitements. Et que du coup ça va beaucoup mieux. Mais que psychologiquement aussi elle a relâché des choses. Ouais. Elle s'est autorisée. Elle s'est autorisée à ressentir des choses. Et le corps s'est dit bon. Bah si tu t'autorises à sentir et à me ressentir. Bah on va peut-être pouvoir bosser ensemble. Ouais. Et ça c'est hyper intéressant aussi. Ah ouais non c'est clair. C'est clair. Je sais pas si toi t'as des expériences fortes comme ça. D'enseignement. Ou même. Alors d'enseignement. D'enseignement non parce que j'enseigne pas non plus depuis des années. Donc moi je respecte beaucoup beaucoup le corps. J'essaie vraiment de dire à chaque personne d'un point de vue anatomique. Respectez-vous parce que je sais comment on peut se faire mal. Ouais. Je sais vraiment les... Bon je sais pas tout hein. Mais je sais par exemple quand je vois un élève je me dis ok. Tout de suite tu vas te faire mal. Mais non moi dans ma propre pratique. Oui ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé pendant la formation. Ouais. Pfff. J'ai pleuré. C'était même pas pleuré. C'est genre j'ai lâché comme jamais j'ai cru que j'aurais pu lâcher quoi. Et y'a pas si longtemps que ça aussi dans un cours où... Super ouverture du coeur. Back bend de folie. Et moi j'adore. Moi j'adore c'est mon... Je suis trop bien quand on fait ça. Mais je cherche quoi. C'est tellement facile que je cherche. Ok mais c'est où ma faiblesse. Et je les ressens tout de suite. Enfin tout de suite. Non. Mais des fois voilà. Des fois tu les ressens. Au fil des respirations on se dit ah voilà. En fait là tu te rends compte que tu commences à avoir mal. Parce que ceci et cela. Et à la fin du cours. Enfin de la pratique. Shavasana est là. Je sais pas. J'ai commencé à fondre en larmes. Mais toute seule. Du coup je tremblais. J'étais sur mon tapis. Et j'ai pas... J'ai laissé. Je me suis dit bah... Ouais ça a pas été dur à gérer pour toi. Non je me suis dit bah c'est pas grave. Bon j'avais l'air un peu stupide. Parce que après quand on s'est tous rassis pour faire le home final. Bah ils m'ont regardé j'étais là oh oh oh. Et puis j'ai pleuré. Mais c'était génial en fait. C'était vraiment génial. Mais non j'ai pas eu encore d'élèves. Pas encore. Pas encore. Je réfléchis. Mais est-ce que tu as une expérience de cours à nous raconter. Une expérience qui toi t'a marqué vraiment en tant que professeur. Après si je dois vraiment parler d'un cours. Ce serait celui d'il y a la semaine dernière. Où je suis arrivée avec mon... J'ai toujours ma base. Je sais voilà en gros. Aujourd'hui mon thème ça va être plus ou moins ci. Plus ou moins ça. Et au final j'ai absolument rien fait. De ce qui était prévu. Ce qui arrive souvent hein. Mais là c'était en fait. J'ai même pas pu suivre une trame. Il y avait plus rien du tout. Il y a un moment. En vigne à ça il faut quand même enchaîner. Parce que voilà on se met dans une dynamique. Du coup. Et je me suis dit. Mais en fait. Bah je vais regarder les élèves. Tiens qu'est-ce qu'il se passe. Parce qu'ils m'ont posé deux questions au début de cours. C'était sur... C'était vraiment sur le base. La base du vinyasa. Je crois que c'était sur un chien tête en haut. Et je crois bah quelqu'un qui avait mal au poignet. Qui me disait voilà. Dans le chatouranga j'ai aussi mal au... J'ai aussi mal au trapèze. Et du coup j'ai complètement changé mon cours. Et je crois peut-être si ça c'est un des cours qui m'a le plus marqué. Parce que j'ai... Je sais pas j'ai dû changer mon cours. Parce que je dois souvent changer mon cours. Mais là c'est des personnes assez débutantes en fait au final. On a repris les fondements. Je me suis dit voilà. Je crois que je leur avais donné un peu trop à manger. Sans leur expliquer comment on mangeait par exemple. Et du coup on a repris vraiment les tout 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 débuts. Et ils étaient en âge. Ils étaient en âge. Et ils m'ont dit waouh mais c'était magnifique. C'était... On sent qu'on a super bien bossé. Et je me suis dit ok bah... Il faut vraiment que j'écoute mes élèves quoi. Quand ils arrivent. Quand je leur ai dit posez moi des questions. Posez moi des questions avant le début du cours. Ca va changer toute notre pratique. C'est pour ça que je disais ça dans mon poste. Que mon cours dépend de ma pratique. Mais de celle des personnes qui sont en face de moi. C'est pas forcément mes élèves. Mais c'est les élèves que j'ai ce jour là. Qui des fois pratiquent à droite, à gauche. Pratiquent du flow. Et ceux que je récupère de flow se blessent. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup beaucoup. Et du coup... Du coup là aussi c'est pareil. Tu adaptes la pratique pour expliquer à cette personne là. Pourquoi elle s'est blessée. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle dit bah j'ai fait comme la prof. Ouais mais la prof elle t'a pas expliqué comment elle a fait. Ce qui s'est passé des années. Peut-être avant qu'elle commence à faire du flow. Peut-être. Et même souvent. Je pense. Je pense. Parce que pour réussir une posture en une seule respiration. C'est... Je trouve ça magnifique. J'y arrive pas. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'au final. Moi aussi quand j'ai commencé. Bah de toute façon on est formé comme ça quelque part. A préparer ton cours. A faire... Voilà. Après avec le temps tu sais déjà. T'as plus ou moins déjà tes outils principaux que tu ressors. Etc. Et tu sais les enchaîner sans avoir à... Comment dire. A ressortir ton catalogue de posture. Et réfléchir comment tu fais. Et puis après t'as cette rencontre là avec tes élèves. Et quand tu vois ce que peuvent entre guillemets donner les élèves. Ce que eux te proposent. Et là toi tu pars avec eux. Et ça c'est magique parce que c'est eux qui t'inspirent. C'est ça. C'est eux qui t'inspirent. Et il y a un espèce de truc hyper naturel après qui se fait. Un échange. Et c'est là que c'est super riche. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi. Alors ça fait un petit peu moins je trouve en cours collectif. Ça dépend. Du nombre d'élèves. Oui. Parce que j'ai des cours où il y a beaucoup de monde. Enfin j'en ai un où il y a beaucoup de monde. Mais... Donc là c'est plus compliqué. Mais j'adore le faire en cours particulier. Oui. Un cours particulier comme t'es en plus sur une seule personne. C'est génial. Ah oui. C'est génial. C'est du bonheur. Parce que la personne elle a sa problématique de base par exemple. Ou c'est voilà. C'est l'ange qui s'ouvre pas. Et on tourne autour du sujet. Et on lui fait comprendre pourquoi ça ouvre pas. Et on lui donne l'autonomie de le faire chez elle. Après toute seule. Sans nous. Mais c'est ça qui est magique en fait. C'est clair. C'est clair. Ça fait partie des trucs que j'aime le plus dans notre métier. Et je voulais te parler. D'une personne qu'on a déjà évoquée un petit peu dans le podcast. Qui s'appelle Stéphanie. Qui sera ma prochaine invitée. Après toi. Et qui a été notre professeure. Notre formatrice de yoga. Exact. Prof de yoga. Et celle qui nous a formé avec Samyak. Maintenant elle est devenue indépendante de Samyak. Mais... J'aimerais que tu nous l'introduises. Que tu nous la présentes un petit peu. Pour les gens qui écouteront le prochain podcast. Et puis peut-être qu'elle écoutera aussi ça. Ok. Grosse pression. Grosse pression. Stéphanie si tu m'entends. Non. Alors bon. Je ne vais pas parler de son parcours. Mais en gros elle vient du pilates. Et ensuite elle s'est tournée vers le yoga. Et je vais plutôt parler de moi par rapport à Stéphanie. Moi j'ai commencé à vouloir faire cette formation. Quand j'ai découvert son blog. Pareil. Voilà. J'ai vu son blog et je me suis dit. Waouh mais c'est génial. Cette personne elle pratique tous les jours la même série. Donc là je t'en garde. Et elle se pose des questions tous les jours. Et en fait je me suis dit. Mais ça c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et comment elle se dit. Mais mince. Est-ce que c'est ci. Est-ce que c'est ça. Enfin vraiment remise en question. Peut-être on repart de zéro. On recommence. Et moi je me dis. C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce que du coup en vinyasa. En tout cas pour un prof de vinyasa. J'avais trouvé personne qui me donnait des. C'est pas forcément des clés. Mais c'est des propositions de clés. Voilà. Par exemple voilà. Il y a tous ces chemins là. Tu vas choisir celui qui te correspond. Je sais pas. Par exemple dans. Là où vraiment moi je me suis dit. Waouh c'est magnifique. Un ajustement qu'on avait sur. Parjvakonasana. Et voilà. On te dit. Le genou devant. Tu l'ouvres sur l'extérieur. Tout ça. Tout ça. Et puis. Bon j'aime pas trop me faire voir. Pendant les cours. Mais là j'ai dit. Je suis désolée. Mais moi si je l'ouvre sur l'extérieur. Je suis plus du tout alignée avec le pied. Parce que je sais pas. Je vais trop loin dans mon ouverture de hanche. Et là elle m'a dit. Ok. Viens sur le tapis. Devant tout le monde. Et là je me suis dit. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai demandé. Parce que bon. Je voulais pas faire mon intéressante. Mais c'est vrai que des fois. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que dans les hanches. C'est comme ça. Qu'il faut que j'y aille. Ou pas. Et en fait. Elle m'a expliqué. Que j'utilisais pas du tout. Les muscles profonds. Elle m'a dit. Ben voilà. Tu vois. Pense à resserrer les pieds. A utiliser les adducteurs. Pense à ci. Pense à ça. Et en fait. Après. J'ai mieux écouté. Toutes les leçons qu'elle nous donnait. Et à chaque pas. Chaque posture. Forcément. Mais. En tout cas. Elle nous distribuait. Un peu tous les jours. Elle te disait. Voilà. Là. Vous pouvez essayer de penser à ça. Quand vous faites telle posture. Essayez de resserrer les pieds. Essayez de pousser l'extérieur du pied. Essayez de ceci. Cela. Ça peut sembler stupide. Mais. J'avais jamais trouvé ça. Moi. J'ai eu la même sensation que toi. Quand j'ai fait la formation. Je me suis dit. Mais. Mes profs m'avaient donné beaucoup. Avant. Mais ça. Cette science là. De l'alignement par rapport à ton corps. Enfin. Parce que c'est pareil. C'est par rapport à ton propre corps. C'est ça. Et. Toi tu penses à un truc dans une posture. Moi je vais te regarder. Je vais dire. Moi je pense pas du tout à ça quoi. Voilà. Exactement. Par rapport à ton propre corps. Et. En fait. Elle a rendu toutes les postures. Actives. Tu vois ce que je veux dire. Oui c'est ça. C'est exactement ça. Parce que moi je suis très molle en plus de base. Je suis. Mais je pense que j'ai un côté comme toi. A dire. Je fais la posture. Et puis ça tient. Et c'est bien. Tu vois. Mais elle. Elle te dit. Non. Tu fais ta posture. Tu enfonces ton talon dans le sol. Tu vas ramener. Tu vas ouvrir ici. Tu vas serrer ici. Enfin voilà. Elle te met tous les verrous au bon endroit dans le corps. Bah les bandas en fait. Voilà les bandas. Et puis en fait. Et puis après. Ah bah tiens c'est plus facile quoi. Une posture qui a l'air de rien. Soit ça a l'air plus facile. Soit une posture a l'air de rien. Elle a l'air. Waouh. Intenable. Tu vois. Elle a un effet waouh. Elle est très belle pour ça. Non. Puis après même niveau pédagogie. Parce qu'il y avait. Du coup ça c'est pour notre pratique. Et pour la pédagogie. Bon moi je dis à tout le monde. On me dit. Oui. Quelle formation tu recommandes. Stéphanie. Ah bah moi aussi. Tout de suite. Mais parce qu'en fait on a pu. Chacun. Je pense que pour vous c'était pareil. On a pu développer. Le sens de la pédagogie. En un petit groupe. Et ensuite au final. Donc par tout un chemin. On arrive à enseigner un cours devant. 19 personnes. Bah non 20. Même 20 personnes en fait. Parce que même elle. Elle devient élève. Et elle t'écoute. Elle écoute ce que tu dis. Par exemple quand elle pratique ton cours. Je sais pas si pour vous. Si elle l'a pratiqué. J'avais posé une question sur. Bon je suis toujours pas d'accord avec elle. Je suis désolée. Mais après c'est très personnel. Encore une fois. Sur. Quand on fait telle posture. Est-ce qu'on le fait à l'inspire. Ou à l'expire. Voilà. Moi j'ai tendance à faire les postures à l'expiration. Quand je fais les efforts on va dire. C'est sur une expiration. Et puis elle. Voilà. Elle me disait. Bah non. Moi quand je l'enseigne. C'est à l'inspire. Et ce jour là. Elle m'a dit. Mais écoute. Ça va être super intéressant de prendre ton cours. Parce que je vais voir comment tu rends dans les postures. Et comment t'en sors. Elle dit. Je vais pratiquer comme toi tu l'enseigne. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle ne s'est pas dit. Bah non. Moi je le fais comme ça. Et je vais rester comme ça. C'est je vais essayer. Et c'était ça. C'était vraiment des fois. On disait. Bah non. Voilà. Moi je l'amènerai comme ça. Moi je proposerai ici. Et en fait elle écoutait. Ah oui. Bah oui. Bah tu sais quoi. Oui. Maintenant je prends ton ajustement. Ou je prends ton idée. Enfin. Voilà. Et elle prenait des personnes. Et c'est comme ça qu'on devient un prof intéressant. En fait. Elle est extrêmement intéressante. Elle a des cours qui sont géniaux. Ah oui oui oui. Ses cours sont trop bien. Vous pouvez aller regarder sur son site. Avec un X. A. N. D. R. A. Yoga. Enfin voilà. Vous allez la découvrir. Parce que c'est quelqu'un génial. Vous la découvrirez de toute façon un peu plus avec le podcast. Mais comment ça vous renseignez déjà ? Elle a son blog aussi du coup. Elle a son blog. Enfin voilà. C'est une personnalité. Elle a son caractère aussi. Un sacré caractère. Et c'est une excellente prof. Ouais. En tout cas moi je te remercie d'avoir accepté de présenter cette famille. De présenter ton parcours. Tes idées. Aussi. Tes coups de gueule. Un peu. Mais à culpa. Désolée. Namasté quand même. Non mais c'est très bien. On a le droit de s'exprimer quand même. Namasté. On n'est pas tout le temps dans le monde des bisous. C'est ça. C'est ça. On peut pas. Quand on dit mais t'es prof de yoga. Ouais t'es zen. Bah ouais. Je vais essayer en tout cas. Je vais faire ce que je peux. J'essaye. Après une pratique oui. T'es complètement zen. Tu blâmes. Mais des fois. Avant une pratique. Après ça dépend quelle pratique tu vas faire. C'est ça. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Bon en tout cas merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bah la prochaine fois peut-être. La prochaine. Salut. Namasté. Namasté. C'est ici que l'interview s'achève. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et à m'aider à faire connaître à tous les amours du yoga. Et tous les curieux ce podcast dédié. En partageant le lien iTunes ou le tube de parole de yogi. Dans deux semaines on va fêter l'épisode numéro 10. Je suis très heureuse de ce parcours. Et j'espère qu'il vous plaira. Sur ce je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...